Imaginez un Webtoon de super-héros à l'esprit shunen façon My Hero Academia avec des pouvoirs d'insectes qui ne sont pas sans rappeler Terraformars dont ils se rapprochent un petit peu pour la maturité des combats. Et bien ça donne Jungle Juice, un manois très populaire. Et ici on a beau faire face à des hommes insectes, ça rigole pas du tout et on peut facilement y laisser la vie. Vraiment, c'est l'un des pires univers où survivre. Vous me croyez pas ? Alors c'est parti pour découvrir les magnifiques horreurs qui pourront vous attendre dans l'univers bourré d'action de Jungle Juice. Mais avant ça, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Webtoon. Et le but de cette vidéo c'est de vous faire découvrir Jungle Juice. Et si vous kiffez cette vidéo, sachez que vous pouvez télécharger Webtoon ou aller sur le site pour découvrir gratuitement les aventures de Jungle Juice, l'homme libellule dans sa quête à l'université de Nest, pour redevenir un humain. Laissez-moi donc vous faire découvrir Jungle Juice qui est vraiment super cool. Allez, c'est parti ! Dans l'univers de Jungle Juice, certains humains cachent un lourd secret comme Jungle Juice, celui d'être un homme insecte. Tout ça à cause d'un pesticide nommé Jungle Juice qui l'a transformé en un monstre. Et là où lui il a préféré se cacher, d'autres sont plus enclins à embrasser ce côté monstrueux, car oui, Sushan n'est pas le seul homme insecte de ce monde. Et ici, c'est la loi de la jungle qui prime, que vous soyez bon ou mauvais, la vie d'un homme insecte sera remplie d'actions. Après avoir été soumis aux effets de Jungle Juice, il y a plusieurs actions possibles. Vous pouvez complètement péter un câble en mode, Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis moche ! Je suis un monstre et ma vie, elle est foutue ! Et vous allez bien complexer, comme ce pauvre Jean Sushan, où vous pouvez décider de vous en servir, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et ça, c'est ce qu'on voit dès le premier chapitre. Les hommes insectes n'ont pas tous de bonnes intentions, comme le gars, montre religieuse. Un vrai barbare qui n'a qu'une seule obsession. Goûtez la chair de Sushan, qui est un homme libilule. Donc, sa proie naturelle. Une première rencontre qui forcera Sushan à déployer ses ailes, et à devenir un héros, malgré le fait d'être par la suite, traité comme un monstre pour ça. Et c'est pas le seul cinglé avec des pouvoirs d'insectes qui peut se balader en Corée. Ni même, le pire d'entre eux. Non. Les pires salopards que peuvent porter cet univers, on les retrouve au sein d'une organisation bien plus terrible que son nom, Pet Shop. Non, pas les joies trop mignons que certains ont connues plus jeunes ? Vraiment pas. Là, c'est une organisation dirigée par le mystérieux Breeder. Lui, il rêve d'un monde peuplé d'hommes insectes, suivant la seule loi de la nature, celle du plus fort. Et pour ça, ces enfoirés n'hésitent pas à expérimenter sur des pauvres orphelins, afin d'en faire des hommes insectes avec leur scientifique musique flippant. Pas n'importe quel insecte. Là, c'est des cannibales soumis à leur instinct les plus sauvages, les rendant plus forts et plus facilement contrôlables par Breeder. Évidemment, le Breeder, il s'arrête pas juste aux gamins. Non, le gars, c'est un visionnaire. Genre, un grand entrepreneur. Du coup, plutôt qu'avoir juste son orphelinat pour ses expériences, le gars a carrément des espèces de fermes d'élevage d'hommes insectes carnivores un peu partout dans le pays. Et ces fermes sont extrêmement bien gardées par les autres insectes plus monstrueux qu'humains. En plus, si tu te balades et tu te fais choper, t'as beau être un random civil, ils feront de toi un homme insecte qui servira de garde-manger à leur expérience. Ouais, un vrai bonheur. Et n'imaginez pas pouvoir infiltrer leurs autres bas si facilement, puisque chez Pet Shop, ils savent bien s'entourer. Si vous les faites chier, ils vous enverront leur arme secrète, un homme scolopente gigantesque à la carapace ultra-ristante. Et si vous pensez qu'à côté, leur boss, il a l'air d'être un gros fragile, sachez que c'est une agironnette, une araignée tisseuse de bulle qui n'hésitera pas à vous noyer dans sa toile. Et en plus de ça, Pet Shop possède une force d'assassins d'élite appelée les Masques, qui viennent juste de faire leur apparition dans la saison 2 et qui ont l'air terriblement dangereux, en plus d'être vraiment terrifiants. Avec des ennemis pareils, on pourrait se dire que l'humanité, bah, elle est très bien dans la merde. Mais heureusement, il nous reste un espoir, l'université du Nest. Forcément, quand un insecticide qui change tout le monde d'un homme insecte en Corée du Sud, faut bien une infrastructure pour cacher, héberger et protéger tout ce petit monde. Bah oui, on va pas laisser les civils lambda que nous sommes être au courant. Et c'est pour cette raison qu'a été créée la ville universitaire de Nest en plein cœur du montagne. Alors Nest, c'est pas juste un refuge pour que tous les hommes insectes de tout âge puissent vivre en paix. C'est également une université qui permet de maîtriser ses pouvoirs pour le bien des autres. Sur ce point, c'est un peu comme UA dans My Hero Academia ou l'Institut Charles Xavier chez les X-Men. Sauf que là, c'est pas des gamins lycéens qu'on prépare à aller au front, mais des jeunes adultes. Ce qui fait un peu plus de sens au vu des horreurs qu'ils ont affrontées. Mais là où à UA, les gamins se battent pour devenir le numéro 1, ici, les élèves se battent pour une seule chose, le remède en rayon. C'est une potion miracle accessible seulement aux meilleurs élèves de l'école, et c'est en fait le seul moyen de se débarrasser de son ADN d'insectes et des caractéristiques qui vont avec. Alors ok, si t'as des particularités cool ou que tu peux les cacher, ça va. Mais si t'as une vieille gueule de mouche ou que tes ailes te complexent tellement que t'as envie de crever, crois-moi, tu vas te battre pour avoir les meilleures notes possibles. Et ça, tu le vois direct dès le choix du cursus. Et oui, comme dans le monde extérieur, à Nest, la seule loi qui règne, c'est la survie du plus apte. À l'université, il y a trois cursus possibles. Techniques pratiques de combat d'insectes, analyse des humains génétiquement modifiés, et études de la protection du nid. Sauf que tout le monde se bat pour ce dernier cursus, vu que le prof file des bonnes notes à tout le monde. Et faut fuir à la classe des techniques pratiques de combat d'insectes, où là, avoir un A, bah c'est une mission impossible. Et ça, je pense que l'administration de Nest doit le savoir, au vu du jeu de la mort qu'ils ont mis en place pour s'inscrire. Alors, dans un temps en partie, les élèves doivent aller choper une clé USB en nombre limité aux profs du cours où ils veulent s'inscrire. Et pour en choper une, tous les coups sont permis. Après, une fois la précieuse clé en main, les autres élèves reçoivent une notification sur le téléphone, avec une liste de cibles, hein, et c'est ceux ayant justement une clé. Et là, c'est encore la guerre, avant de pouvoir enfin valider son inscription, pour obtenir sa précieuse carte et de viande. Une guerre dans laquelle Sushan, qui n'avait jamais utilisé ses pouvoirs jusqu'à maintenant, va devoir se dépasser pour affronter d'autres hommes insectes plus expérimentés que lui, afin de tout faire, ou presque, pour obtenir et garder sa clé USB. Ça a beau être la loi de la jungle, il va quand même pas hésiter à sacrifier sa clé pour sauver un de ses assaillants en fait rétablir où qu'il est. Et là, ça y est, t'as une carte étudiante, tu te sens tranquille pour pouvoir aller en cours ? Sauf que non, comme c'est un petit peu un battle royal pour être numéro 1 de l'école, t'as des petits malins prêts à te péter la gueule pour voler la carte étudiante des autres, les empêchant d'aller en cours. Parce que oui, c'est autorisé a priori. Du coup, si tu tiens à ton remède cendrillon, là aussi, il va falloir te battre et y aller à fond pour ne pas perdre ta preuve de scarte ou la récupérer. Ce que Sushan va apprendre à la dure face à des élèves plus coriastes que lui, le forçant à se dépasser, puisant dans ses émotions pour déployer le côté le plus sauvage de son complexe. D'ailleurs, si t'es du genre combatif, que tu te sens l'âme d'un super-héros insectoïde, ou que t'as pas eu de bol aux inscriptions, y'a de grandes chances que t'atterrisses dans la classe de technique pratique de combat d'insectes de Junji. Alors c'est simple, son premier exercice pour mieux connaître ses élèves, c'est un jeu de cache-cache où il te chasse avec une tronçonneuse ! Yeah ! Ah, le gars est des connes zéro ! Alors, bon courage pour le toucher, vu que même Sushan, avec sa vitesse de libellule, il s'est fait coucher en moins de deux. En plus, lui, les exercices qu'il donne, ils font vraiment pas rire. Genre, le premier exercice, c'est trouver du jungle juice, alors que c'est plus en circulation. Alors, ok, ça a l'air un peu chiant, mais en vrai, c'est simple. Sauf qu'il y a quand même des mecs de pet shop qui te tournent en piège, et qu'ils sont prêts à te buter pour le plaisir. Même la deuxième mission, c'est un enfer. Genre, ils devaient enquêter sur les fameux élevages de pet shop, où ils fabriquent leurs homens enceintes carnivores. Ils devaient quand même bien se douter que ça allait partir en guérilla, cette histoire. Surtout que pour sélectionner les élèves qui auraient l'honneur d'y participer, il leur a fait une épreuve de capture de drapeau, où ils pouvaient utiliser leur complexe au max de leur capacité. Et ça allait très loin. Entre les filles hypnotisées aux phéromones, qui ont failli sauter sur leurs alliés, et les blessures à coups d'acide dans la tronche pour certains, on peut dire que c'était assez chaud ces entraînements quand même. Et les exams, c'est encore pire. Tu sens qu'il veut pousser les élèves dans leur dernier retranchement pour qu'ils se dépassent. Alors ok, certains ont eu des devoirs pas ouf en apparence, genre trancher des balles de tennis ou creuser du métal, mais t'en as qui ont morflé. Enfin, surtout Sushan. Lui, son devoir, attention, c'est assez chaud, il devait affronter en 1v1 garde du nord, le mec menthe religieuse qui voulait le bouffer au tout début. Et le pauvre, il a galéré. Au point, il a dû passer en état entomique, pour débloquer un maximum de puissance issue de son complexe, afin de pouvoir défoncer son adversaire avec une force aussi phénoménale que brutale. En gros, c'est un état qui trompe beaucoup plus sauvage l'animal, et il est si craint d'épreuve que Junji, il a dû aller tabasser et presque à mort Sushan pour prouver qu'il pouvait rester humain, même dans cet état. Ouais, c'est un sacré prof. Après, si vous pensez que Junji va fort avec ses élèves, c'est que vous connaissez pas le doyen. A ce vieux, c'est un grand malade. Lui, à un moment, il a remplacé Junji, et les élèves ont dû leur prouver leur valeur. Du coup, il a refait le coup du cache-cache, sauf que lui, il n'hésite pas à te mutiler sévère, quitte à tuer Ejin, la fille cafard. Bon, heureusement, avec son complexe, elle a pu tanker, et même réussir son épreuve d'ailleurs, vu qu'elle a forcé à utiliser un bras, et ça, c'est pas rien. Face à des adversaires comme Pet Shop, et certains profs comme Junji et le doyen, les personnages principaux ont vraiment intérêt d'être vraiment costauds. Et heureusement, sur ce point-là, ils n'ont rien à envoyer aux gamins de My Hero Academia, car eux aussi, c'est des vrais super-héros. Alors déjà, on a Sushan, l'homme libellule possédant des ailes aussi rapides que puissantes, lui permettant de faire des virages à 180 degrés, en plus d'avoir des yeux à facettes, pour prédire les mouvements de ses ennemis. On a aussi Ejin, la fille cafard à la force surhumaine, en plus de pouvoir se régénérer de presque n'importe quelle blessure, vu qu'elle a obtenu ses pouvoirs en gazant non pas un cafard, mais une colonie entière. On a Shalik, un best bro, et avec ses jambes de sauterelle, il peut bondir à toute vitesse, ou trancher ses ennemis. On a également Doua la fille scorpion impérial, et avec sa queue scorpion et ses carapaces, elle est très forte en attaque et en défense. Ouais, une vraie équipe de choc. Pourtant, il n'y a pas que Pet Shop qui a un problème, vu qu'il y a également les Stray Dogs. Imaginez, vous êtes un homme ou une femme insecte, et comme Sushan ou les expériences de Breeder, vous vous retrouvez à manger de la viande d'homme insecte contre votre volonté. Là, vous faites quoi ? Vous restez enfermé chez Nest en attendant de devenir un monstre ? Eh bien, c'est pas comme ça que les Stray Dogs voient la chose. Eux, c'est le nouveau groupe de protagonistes qui font leur apparition dans la saison 2 de Jungle Juice, et ils sont pas mal différents des autres hommes insectes qu'on a vus jusqu'à présent. Avant, on pensait que si tu bouffais de la viande d'homme insecte, ça y est, t'étais perdu et t'allais devenir monstre. Mais avec eux, on découvre qu'il y a une autre possibilité. Maîtriser le blackout. Alors le blackout, c'est quand tu te retrouves à plus pouvoir contrôler tes pulsions, à vouloir manger de la viande humaine, et donc, tu vas virer à l'état sauvage sans plus avoir aucun contrôle sur ton corps. Mais avec un entraînement drastique d'au moins 2 mois à repousser ses limites dans des conditions proches de la mort, c'est possible d'apprendre à maîtriser cet état qui débloque des capacités encore plus folles que l'état atomique. Maîtriser les pouvoirs d'un seul insecte, ça vous suffit pas ? Et bien avec le blackout, il est possible d'acquérir les pouvoirs d'un deuxième insecte. Celui de l'homme insecte que vous avez bouffé. Grâce à Sushan, qui était déjà bien balèze en état atomique avec ses attaques d'innubale de fusil, bah là, il a la puissance bien plus colossale issue de l'homme scolopendre. Alors au début, lorsqu'il contrôlait pas son blackout, il était quand même capable de terrasser des hommes insectes plus expérimentés que lui, comme s'il ne rien n'était. Mais c'est vraiment avec le contrôle du blackout qu'il avait accès au pouvoir du scolopendre, recouvrant sa peau d'un épais exosquelette noire, tout en lui donnant une force accrue, comme on a pu le voir dans l'un des derniers chapitres. Par exemple, le plus flagrant des changements issus d'un blackout contrôlé, c'est bien Kangushan, qui a normalement les capacités d'un scarabée rhinophéros à cinq cornes, ce qui est déjà pas mal puissant, et bah en décisant le blackout, il a les capacités d'une Hutsman Spider. C'est une grosse araignée chasseuse d'Australie, le rendant beaucoup plus mobile, avec un corps plus fin, et deux paires de pattes d'araignée partant de ses épaules. Et c'est pareil pour tous les autres membres de Stray Dogs, qui ont tous deux complexes, mais lui, c'est vraiment celui qui a le changement le plus radical. Avec de telles capacités, c'est pas étonnant finalement que les Stray Dogs arrivent à tenir tête à une unité d'élite, comme les Max, bossant pour Pet Shop. Non seulement Stray Dogs a réussi à mettre les masques en déroute, mais ils ont même réussi à les traquer, jusqu'à leur base, avec pour but de les détruire. Ouais, ils rigolent pas du tout quand on les attaque. Mais en tout cas, je m'arrête là. Et vous, si vous deviez devenir un homme insecte, vous choisirez qui est bestiole ? Perso, la sauterelle. Je pourrais donner des giga coups, ou bondir tel Hulk. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à exploser les pouces bleus, à partager la vidéo, et à vous abonner en activant la cloche. Et n'oubliez pas de télécharger Webtoon, ou d'aller sur le site, pour continuer de découvrir la suite de Jugga Juice, et ça, gratuitement. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501